Et bonjour à tous, enchanté tout le monde, bienvenue à tout le monde, il y a des visages connus, il y a des visages que je ne connais pas encore, je vois des noms que je connais, ça me fait très très plaisir de vous recevoir tous ici. Donc j'ai le plaisir d'avoir Philippe ici avec moi, donc bonjour Philippe, bonjour à toi, et puis on va, à nous deux, animer, avoir ce moment ensemble. J'ai aussi mes collègues de l'Instant Z, notamment Cécile Benjamin, qui sont là pour un petit peu d'aide à la technique, et puis aussi je crois venir avec curiosité écouter tout ça. Donc du coup, je vais déjà me présenter un petit peu pour savoir, ceux qui ne me connaissent pas et ne connaissent pas l'Instant Z, un petit peu où est-ce que vous atterrissez. Donc rapidement, moi j'ai rejoint l'Instant Z l'année dernière, donc c'est assez récent, tout naturellement, j'ai mis avec enthousiasme, parce que c'est vrai qu'après un parcours en tout cas dans les RH, où j'ai démarré dans le recrutement en 2008, en agence, grandes entreprises, après j'ai fait différentes fonctions RH, et puis sur la deuxième partie, 2017, j'ai eu la chance de mettre en place toute une fonction, vraiment stratégie, expérience, RH, vraiment cycle de vie de la collaboration avec de l'intelligence collective, avec des pratiques assez innovantes, et puis ça a duré jusqu'en 2022, et puis 2023, c'est assez naturellement que j'ai eu envie de m'investir pleinement dans la gouvernance partagée, les pratiques et outils pour apprendre à faire et être ensemble avec nos différences. Et l'Instant Z, je pense qu'il y a des personnes ici qui ne connaissent pas, c'est vrai que Philippe, tu as fait un joli travail de partage avec ta communauté, donc il y a un peu nos deux communautés réunies, donc un grand merci pour ça. Donc l'Instant Z, c'est une équipe avant tout, donc on est six, la moitié ici d'ailleurs, on est trois dans ce webinaire, avec des casquettes différentes, avec finalement des expertises complémentaires, que ce soit dans le relationnel, la facilitation, les RH, la qualité, la transformation. Donc chacun en arrive avec aussi ces parcours, enfin ces expériences qui viennent soit du monde de l'assaut, association, associatif ou entreprise, donc à nous six, c'est vrai qu'on a une belle complémentarité, et puis sur les deux pays, France et Suisse. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on aide à résoudre les dysfonctionnements organisationnels en permettant un fonctionnement plus efficace avec des accompagnements, formations, des ateliers, et de la supervision, depuis plus de sept ans, huit de sept années, avec plus de 1400 personnes formées, on a des formations que je partagerai en deuxième partie, et puis des organisations qu'on accompagne sur du moyen long terme. Et qu'est-ce qui nous caractérise aussi ? C'est cette belle carte qu'on appelle la démarche Z, et c'est notre visuel finalement, notre carte pour nous repérer avec tous les espaces où on invite vraiment à mettre de l'énergie, où on invite à apporter de l'attention, à poser des intentions, et où on a développé des outils, des processus qui viennent travailler ces six espaces. Que ça soit le sens, avec la raison d'être, avec ce phare, avec le cadre éthique, avec un rôle source, et puis après le rêve pour poser la stratégie, le plan, comment on va vraiment être structuré en cercle, en rôle, et puis comment on va opérer ensemble pour l'espace action, célébration, tirer les apprentissages, tout ce qui est un petit peu, j'ai le mot anglais qui me vient, mais le mot français c'est amélioration continue, et puis cet espace relation, où on atterrit pour ce moment et ce webinaire, qui est vraiment l'espace où on veut nourrir la confiance, relationner, où on veut venir soigner, et c'est un espace qu'on veut vraiment formaliser dans nos modèles de gouvernance qui a beaucoup d'importance. Et donc on fait une thématique ce trimestre, ce webinaire s'inscrit dans une thématique qu'on fait, il y a quatre trimestres, donc quatre fois par an, et puis ce trimestre, c'est les relations durables. Donc on a deux webinaires, c'est le premier, c'est un teaser pour le deuxième, je ne vous dirai pas le nom, mais suivez-nous sur Meetup pour avoir l'annonce et LinkedIn. Et puis on a aussi un article qui est sorti et on a une formation dédiée relations que je vous partagerai après. Donc il s'inscrit dans cette volonté de mettre vraiment de l'intention sur toutes les relations et les tensions. Et puis du coup ce webinaire, avec Philippe, on va pouvoir partager la méthode ESPER. Alors il faudrait plus longtemps, j'imagine, mais on va vraiment s'intéresser un peu une introduction, à poser des premières balises. Et puis il y a ces trois volets que Philippe va nous faire vivre. Le premier, ça va être éviter la communication anti-relationnelle dans un contexte hautement collaboratif, nourrir les quatre dimensions de la relation professionnelle, donc on est vraiment dans la relation professionnelle avec la méthode ESPER. Et puis définir et mettre en commun un outil, c'est sa carte d'identité relationnelle. Et puis tout ceci va nous porter jusqu'à, je dirais en tout cas 40 minutes, à peu près midi et quart idéalement, pour qu'ensuite on fasse un temps de questions partage. Vous puissiez poser des questions, soit nous pour l'instant Z, soit Philippe pour son centre de formation. Et puis que chacun reparte avec quelque chose. Et sans plus attendre, je te laisse la parole Philippe, si tu veux bien te présenter et nous faire voyager. Merci Nathalie. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, super. Très bien. Voilà, je suis donc Philippe Soil, je suis très content, très honoré en fait d'avoir la possibilité de partager avec vous aujourd'hui. Je suis aujourd'hui gérant de Reliance. Reliance qui est un organisme de formation dont je vous tirerai quelques informations tout à l'heure. et je suis, au-delà de la gérance, je passe surtout beaucoup de mon temps en fait. Et c'est vraiment le métier que j'aime aujourd'hui, d'être formateur et consultant en relations humaines. J'ai rejoint donc la structure en 2019, après un long parcours dans l'industrie. J'ai une formation moi d'ingénieur. Comme vous pouvez voir en fait, à la date de démarrage dans mon activité professionnelle, je suis plutôt un boomer aussi. Voilà, donc c'est aussi pour moi une chouette opportunité. Je vais mettre mon téléphone en silence. Une chouette opportunité de pouvoir faire des choses en visioconférence, sachant que les méthodes que nous utilisons se prêtent plutôt au présentiel. Mais voilà, c'est aussi une ouverture de pouvoir le faire en visio. Voilà. Alors, en 1990, j'ai rejoint une multinationale. Et ce qui m'a beaucoup... Enfin, j'ai beaucoup appris, c'est la collaboration et puis l'interculturel. Et je me suis rendu compte que je faisais, même si j'avais une formation technique au départ, j'ai très peu fait de technique. Ce qui m'intéressait avant tout, c'était la relation aux autres. Et d'ailleurs, mon métier, en fait, était de mettre plutôt les personnes en relation pour pouvoir produire des choses. Voilà, en 2003, j'ai rencontré la méthode expert. Je suis allé à une conférence de Jean-Luc Mermet, qui était le créateur, le fondateur de Reliance. Et là, c'est un peu comme une révélation sur le fait que la manière dont était présentée la relation m'a vraiment tout de suite parlé. Voilà. Et je vais vous montrer après en quoi, en fait, justement, en vous montrant justement les choses, qu'est-ce qui m'a touché à ce moment-là. Voilà. Ça m'a permis de me lancer vraiment dans des formations. J'ai fait de la formation, justement, à la méthode expert. J'ai été formé aussi en tant que coach professionnel et de faire évoluer mes activités au sein même des organisations dans lesquelles j'étais pour prendre des responsabilités qui étaient plus tournées vers la relation à l'autre et notamment le développement des activités professionnelles des personnes. Voilà. Jusqu'à ce qu'en 2018, je fasse le pas de quitter ce statut de salarié pour être entrepreneur et reprendre avec Jean-Luc Mermet, à l'époque, la gestion de Reliance. Alors, quelques mots, justement, sur Reliance. Donc, fondée en 97. Vous verrez, ce n'est pas une date, en fait, par rapport à la méthode expert qui est anodine. Je vous montrerai après. Donc, en 97, Jean-Luc a créé cet organisme qui s'est beaucoup développé. Et je dirais qu'aujourd'hui, notre raison d'être, puisque vous êtes dans la gouvernance partagée et nous parlons beaucoup de raison d'être, raison d'être où notre mission, c'est de former et accompagner toutes les personnes, les équipes et les organisations pour lesquelles la relation interpersonnelle est quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel, pourquoi ? Pour se connaître soi-même, mais pour aussi rencontrer l'autre et mieux connaître l'autre. Ça permet aussi l'ambiance de travail. C'est quelque chose d'important. Et donc, d'améliorer la qualité de vie professionnelle. Le travail que nous faisons, l'accompagnement que nous faisons sur les relations interpersonnelles, ce n'est pas que dans le domaine professionnel. C'est aussi dans le domaine professionnel, mais pas que. Ce qui fait que ça peut aussi amener une qualité de vie personnelle. Voilà. Évidemment, à faire des relations entre personnes au travail, ça facilite, lorsqu'elles sont bien vivantes et en santé, ça facilite le travail ensemble. Et puis, au bout du compte, parce que nous intervenons aussi beaucoup dans des environnements qui sont dans le service à la personne, que ce soit l'éducation, le social ou la santé, eh bien, la qualité du service rendu aux personnes est de meilleure qualité. Voilà. Donc, ça se traduit en fait par des analyses de la pratique, de la régulation, voilà, tout un tas de choses. Et je vous invite à aller voir notre site internet pour pouvoir en savoir un petit peu plus pour nous. Alors, la méthode ESPER. La méthode ESPER, eh bien, justement, je disais que la date tout à l'heure de la date tout à l'heure de 97 n'était pas anodine parce que la méthode ESPER a été initiée par Jacques Salomé, qui est un psychosociologue et qui est nommé aussi comme écrivain, puisqu'il a contribué à de nombreux ouvrages, dont un qu'il a publié chez Albert Michel en 97, justement, qui s'appelle « Pour ne plus vivre sur la planète Terre, une méthode pour mieux communiquer ». C'est en fait la première fois officiellement que le mot méthode ESPER a été utilisé pour dénommer quelque part toute l'approche que Jacques Salomé a pu élaborer autour des 25 ans déjà d'intervention qu'il faisait en matière de formation sur les relations humaines. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode ESPER ? Alors, comme le disait Nathalie tout à l'heure, ce n'est pas en 20 minutes ou 40 minutes que je vais faire un tour complet de la méthode ESPER, mais là, je vais vous donner quelques aperçus. Et il y a notamment, en fait, des balises qui permettent… Nathalie, ce que tu peux passer à la… Yes, tout bon. Voilà, merci. Et c'est, en fait, Jacques Salomé a fait nommer la méthode ESPER comme étant une pédagogie de la relation et également pour apprendre à communiquer, à mieux communiquer entre personnes. Et il y a trois balises. Nous avons l'habitude d'utiliser le terme « balise » pour l'ensemble parce que moi, j'aime bien ce terme « balise » parce que c'est en fait des points de repère pour mieux retrouver son chemin et notamment son chemin dans la relation. Il y a pour ça, en fait, ce qu'on appelait des règles d'hygiène relationnelle pour pouvoir justement permettre une relation, une communication authentique avec ses proches, mais également ses collègues de travail. Il y a des concepts qui permettent de se repérer. Je présenterai en fait des exemples de tout ça dans la présentation que je vais faire après, et puis des outils pour faciliter justement la mise en place de cette communication. Voilà, donc, nous allons partir là pour un petit voyage, un petit voyage dans les relations avec un exemple concret que je vais décliner pour pouvoir vous présenter justement des règles d'hygiène relationnel, des concepts et des outils que nous utilisons. Ce voyage va nous amener autour de la communication anti-relationnelle et à éviter. Déjà, pour pouvoir l'éviter, il faut savoir de quoi elle est faite. Donc, je vais vous présenter quelques éléments par rapport à ça. Puis après, comme nous sommes au travail, là, le contexte est vraiment professionnel. Je vais approfondir la relation professionnelle et notamment les trois dimensions. Alors, c'était marqué de quatre tout à l'heure. Oui, j'ai vu. C'est moi. C'est moi au départ qui changeait. Donc, voilà. Donc, c'est bien trois dimensions que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Et puis, la carte d'identité relationnelle. Merci. J'arrête mon partage. À partir de maintenant, je vais utiliser un premier outil de la méthode ESPER, puisque vous voyez que là, pour pouvoir communiquer ensemble… Attendez, hop, je change de caméra. Hop, voilà. Voilà, ça marche. Super. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, puisqu'il n'y a plus de partage, si vous voulez, en fait, voir en grand, puisque je vais montrer des choses là sur la table devant moi. Donc, si vous voulez voir en grand, je vous invite à aller dans une petite icône en haut à droite qui s'appelle « Afficher » et vous pouvez épingler ma vignette. Voilà, elle est plus grande que ce que j'avais. Bon, c'est pas grave. OK, allons-y. On voit bien. Merci. J'utilise, je disais, un premier outil qui s'appelle la visualisation externe, c'est-à-dire que, vous voyez, pour pouvoir échanger, tout à l'heure, il y avait à la fois les paroles que Nathalie disait, qui passent à travers la… mais il y avait à travers donc la visio, mais, et c'est aussi pour ça que nous faisons une visio, il y avait aussi des éléments qui étaient montrés, notamment les diapos. Et ça, en fait, ce sont des images. Bon, eh bien, nous utilisons aussi, à la méthode d'esprit, des images pour pouvoir communiquer. Mais ce sont des images qui bougent, au sens où… et puis, ce sont des images en trois dimensions, c'est-à-dire que pour pouvoir communiquer avec vous aujourd'hui, vous présenter ce que j'ai à vous présenter là, je vais utiliser des objets, comme vous pouvez voir un petit peu là, tout est préparé sur le côté, pour vous présenter les différents éléments. Alors, aussi, une des choses que nous utilisons dans la méthode ESPER, c'est le fait d'être dans le concret. Jacques Solomé a vraiment prêté beaucoup d'attention à ça, à ne pas rester dans des concepts généraux, mais de ramener à des choses concrètes. Donc, je vais partir d'un exemple concret. Alors, imaginez que nous sommes dans un organisme de formation qui… Je suis juste passé là parce que ça me gêne, cette… Bon, c'est pas là. C'est ça, voilà. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Top, merci. Exemple, nous sommes en fait dans un organisme de formation, c'est bizarre. J'ai pris un organisme de formation et cet organisme de formation est là pour pouvoir proposer des formations qui concernent le jardinage. Et il y a dans cet organisme Martine. Je vous présente Martine, Martine qui est responsable du développement commercial de l'activité de formation. Martine, elle a un projet parce que ça fait un bon moment en fait qu'elle est en discussion avec un client et elle est maintenant prête vraiment, elle sent que c'est vraiment le bon moment pour aller faire une proposition concrète justement à un client pour une formation, une formation sur un sujet qui est très particulier qui est l'installation de jardins partagés en milieu urbain. Elle, elle connaît très bien un client, elle connaît ses besoins et elle souhaite vraiment lui présenter ça rapidement dans un mois. Alors, elle n'est pas spécialiste, elle, de la conception des formations et donc elle a besoin pour ça de trouver quelqu'un qui est compétent et elle sait qu'il y a une personne dans l'organisation qui est vraiment pointue sur ce domaine-là, qui est à la fois les jardins partagés et en plus le milieu urbain. Et cette autre personne, eh bien, il s'appelle Thomas. Voilà, je vous présente Thomas. Et donc, c'est un collègue de travail. Donc, pour pouvoir montrer là que c'est un collègue de travail, vous savez, sur le papier, on fait un organigramme et un organigramme, en fait, on met des flèches comme ça ou des liens entre les différentes personnes. Eh bien, là, je vais le faire comme ça devant vous et ce ruban va représenter la relation entre les deux, la relation de collègue, la relation professionnelle. Ce collègue Thomas, il a toutes les compétences selon Martine et en plus de ça, elle sait que Thomas, qu'elle a déjà beaucoup rendu service à Thomas, donc il y a de grandes chances qu'il ne refuse pas. Elle va le voir et puis elle lui présente le projet. Voilà, elle lui présente son projet et au bout du compte, elle lui fait la demande. Voilà, en fait, sa demande. C'est un marqueur. Un marqueur. Donc, elle lui fait la demande. Voilà, Thomas, j'ai cette formation à concevoir. Voilà, je te demande de t'y mettre et puis de concevoir, en fait, un programme sur ce thème de l'installation de jardins partagés en milieu urbain. Thomas dit sa réponse. C'est une gomme. La réponse, en fait, de Thomas. Écoute, franchement, Martine, j'aimerais vraiment bien t'aider. Mais là, tu vois, je suis engagé sur un autre projet et ça me prend vraiment tout mon temps. Vraiment tout mon temps. Martine est un peu contrariée, là. Voilà, et donc, elle insiste. Donc, elle lui représente à nouveau sa demande. Écoute, vraiment, voilà, tu pourrais faire un effort et me faire passer en priorité. C'est vraiment un gros client, là, en fait, qu'il y a derrière. Bon, et lui, il maintient son refus. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, Martine finit par lui dire. Écoute, là, si tu ne m'aides pas maintenant, eh bien, nous allons perdre le client. Et puis, eh bien, jusque-là, en fait, j'avais pas mal d'estime pour toi. Là, tu sais, maintenant, si tu viens me demander quelque chose, eh bien, en fait, tu pourras toujours courir. Bon, elle envoie gros, hein. Et je le fais aussi exprès pour pouvoir entendre ce qui se passe. Alors, évidemment, de l'autre côté, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'en fait, Thomas est disposé à aider Martine après ses propos-là ? Non, en fait, la réponse derrière, c'est, écoute, t'es assez grande pour te débrouiller toute seule. Eh bien, arrête d'insister. Insiste pas, débrouille-toi toute seule. Et terminé, c'est vraiment un désaccord fort. Et dans la suite du temps, eh bien, la collaboration entre les deux personnes était beaucoup moins fluide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardons un petit peu les différents éléments de ce qui a été dit. J'ai oublié de vous montrer, quelque part, j'ai montré des choses, mais j'ai oublié des choses importantes. Ce que a dit Martine ici, à savoir, eh bien, après avoir posé sa demande et avoir le refus, elle lui a dit, notamment, que s'il ne l'aidait pas, eh bien, il perdrait le client. Et c'est un gros client. Et ensuite, derrière, elle lui a dit, mais j'avais de l'estime pour toi. Et bon, maintenant, si tu me demandes quelque chose, tu peux toujours courir. Et la réponse, au bout du compte, c'est, débrouille-toi toute seule, t'es assez grande pour ça. Vous voyez ce qui s'est passé ? Alors, regardons un petit peu les choses. Quand, finalement, les choses ont commencé à s'envenimer, ici, à partir du moment où il y avait une situation de blocage, ici. C'est-à-dire qu'il y a une demande, et puis, il y a un refus. Quand le refus a été donné ici, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Le refus, quelque part, ça fait passer un message. Puisque je vous invite à voir, justement, que ce que j'ai mis ici, c'est une relation. Et dans une relation, justement, c'est quoi, en méthode, espère ? Eh bien, c'est comme un canal dans lequel circulent des messages. Donc là, je vais prendre, en fait, un petit objet. Non, tout simplement, voilà. Ici, la réponse qu'a fait Thomas. Non, écoute, je suis occupé ailleurs. Je voudrais bien t'aider, mais je suis occupé ailleurs et je ne peux pas. Eh bien, ça fait passer un message qui circule dans la relation et qui, lorsque ça arrive ici, je vais décaler un peu ça pour que vous puissiez voir. Lorsque ça arrive ici, eh bien, quand ça arrive, quand nous recevons, en fait, un message, ça vient provoquer des choses en soi. Et qu'est-ce que ça a provoqué chez Martine ? Eh bien, ça a provoqué un ressenti. Un ressenti, notamment, d'agacement, frustration, à cet endroit-là. Et puis, eh bien, elle s'est mise à penser. Après tout, elle en a fait beaucoup pour elle, pour lui, quoi. C'est vraiment injuste, ça. Il est vraiment ingrat, en fait, cet homme. Voilà, en fait, ses pensées. Voilà les pensées. Alors, elle n'a pas dit, ça. Elle ne l'a pas dit. Mais, elle ne l'a pas dit, par contre, parce qu'elle a ressenti ces choses-là, parce que voilà son vécu, eh bien, ça l'a amené à avoir ce comportement-là, à savoir les paroles qu'elle lui a dites, qui étaient plutôt toxiques. Toxiques. Voilà. Donc, et puis, nous avons vu que, lorsque j'envoie du toxique dans la relation, parce qu'à nouveau, ça arrive ici, eh bien, il y a de grandes chances que ce soit aussi très désagréable à cet endroit-là, chez l'autre personne. Et du coup, ça provoque une réaction en retour avec, à nouveau, un message toxique. Et là, c'est l'escalade. C'est ce que nous appelons ces messages-là. Donc, ici, là, le fait que s'il n'aidait pas, eh bien, ça devient, il perdrait le client. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une culpabilisation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé pour Martine ? Elle a bien ressenti de l'agacement, ici. Et puis, je peux même dire que, d'un point de vue simplement professionnel, ça, c'était la demande qu'elle a posée au départ, que je vais mettre de côté, elle était en difficulté. Je vais enlever la pensée. Je vais plutôt mettre ici le ressenti, simplement, l'agacement. Et elle est en difficulté. Là, ce sont des menottes, vous voyez, en fait, elle se sentait un peu coincée. Et notamment dans l'impossibilité de pouvoir répondre aux clients parce qu'elle n'avait pas les compétences adéquates. C'est bien chez elle que ça se passe. Et pour autant, avec la culpabilisation, qui est celle-ci, elle rend Thomas responsable de ce qui se passe chez elle. Évidemment, c'est assez désagréable du côté de Thomas qui, du coup, réplique avec quelque chose d'un peu similaire. Un message point. Voilà. Donc, déjà là, quelque part, qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu Donc, nous avons vu un premier outil pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe dans la relation. Nous avons un premier outil ici qui s'appelle l'écharpe relationnelle. Ah oui, parce que là, quand je vous présente les choses, je vous les présente avec des objets. Mais lorsque je fais du travail en groupe, eh bien, les différents éléments ici sont faits avec les personnes qui participent, en fait, à la formation. Et la relation, eh bien, je la représente avec une écharpe comme celle-ci. Et en plus, celle-ci, elle est didactique puisque vous voyez qu'elle a deux couleurs pour bien montrer qu'une relation a deux bouts et que chacun, à son bout de la relation, est responsable de ce qui se passe à son bout de la relation, juste à son bout de la relation. En l'occurrence, Martine n'a pas justement intégré l'idée que, dans le schéma de la relation ici, elle est responsable de son bout de la relation. Donc, voilà une des règles d'hygiène relationnelle au quotidien, avoir ça en tête, qui est que je suis... Vous arrivez à bien lire là ? Je suis responsable de... Très bien, oui. Très bien, tout bon. Si elle avait su ça, si elle avait su ça, eh bien, peut-être qu'elle aurait pu, au lieu d'envoyer ça, elle aurait pu, donc envoyer cette culpabilisation, elle aurait pu faire un autre type de demande. Donc, justement, la première n'ayant pas abouti, elle aurait pu faire un autre type de demande en disant, en disant à Thomas ici, Thomas, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, j'ai bien entendu que tu n'étais pas disponible pour pouvoir travailler tout de suite sur la formation, sur la conception de la formation. de mon côté, je suis vraiment en difficulté. Je me suis engagé au prix du client et le fait que tu ne sois pas disponible, eh bien, du coup, je n'ai pas les compétences pour pouvoir le faire. et faire un autre type de demande, est-ce que tu pourrais m'aider ? Est-ce que tu pourrais m'aider, en fait, à trouver les compétences pour que ça puisse se faire ? La première demande qu'elle lui a fait, c'était de faire la conception de la formation. Maintenant, là, c'est vraiment dans une, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'ouverture et surtout, sans le rendre justement responsable de la difficulté qui est là, simplement en partageant sa difficulté et en lui faisant une demande qui a toutes les chances d'aboutir. Parce que si vous vous souvenez, en fait, ce que je disais tout à l'heure, dans sa réponse ici, oui, c'était un refus, mais il a bien indiqué qu'il était prêt à l'aider. J'aimerais bien t'aider, mais là, je suis engagé ailleurs. Voilà. Alors, deuxième règle d'hygiène relationnelle, après le fait de la responsabilisation, celle-ci. Je parle de moi à l'autre plutôt que de parler sur l'autre. Et oui, ça, tu, si tu ne m'aides pas, en fait, eh bien, nous allons perdre le client. Tu peux toujours courir si tu reviens par moi. C'est-à-dire que plutôt que de parler de sa difficulté, eh bien, elle se place à l'autre bout de la relation. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure l'importance dans une relation de se placer au bon bout de la relation, c'est-à-dire à mon bout là, ici, de la relation et de ne pas être à l'autre bout de la relation. Ce sera beaucoup plus, ce sera beaucoup mieux reçu si je parle de moi à l'autre plutôt que de parler sur l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la deuxième partie de ce qu'elle a dit, elle lui a dit « J'avais beaucoup d'estime pour toi, en fait, jusqu'à présent. » Pourquoi est-ce qu'elle est en train de témoigner, là ? Eh bien, elle est en train de témoigner de l'affection qu'elle a pour lui. C'est comme si elle lui faisait croire que s'il ne répondait pas à ses demandes, alors elle n'aurait plus de sentiments pour lui. Ce n'est pas forcément de l'amour, ça peut être simplement de l'affection pour l'autre. Ça aussi, c'est un autre point de repère dans la méthode d'Esper, un autre concept qui est la différenciation entre la relation et le sentiment. Ce n'est pas parce que j'ai des sentiments pour quelqu'un que forcément, cette personne-là va répondre à toutes les demandes que je vais lui faire. Et je ne lui fais pas croire non plus que s'il ne répond pas justement à mes demandes, alors je n'aurai plus de sentiments pour lui. Je vais vite. Je vous amène un mal de choses là. Voilà. Donc, voilà quelque part, en fait, je vous ai parlé donc de l'anti-relationnel. Je vous ai parlé, en fait, la notion de responsabilisation, le fait de parler de soi à l'autre et de ne bien différencier la relation, ce qui circule ici dans la relation, des sentiments qui sont quelque chose que je ressens à l'égard de la personne en face, quel que soit ce qui se passe dans la relation. Alors, ces choses-là, en fait, ce conflit là qui est naissant entre les deux personnes aurait pu, enfin, aurait pu être évité si évidemment, au lieu d'envoyer ça, eh bien, la demande était faite à partir d'elle-même, à partir de ce qui se passe chez elle. D'un point de vue fonctionnel, puisque nous sommes au travail, ça aurait pu être aussi évité si j'enlève tout ça. Dans la mission, dans la mission Occup Martine et dans la mission, dans la fonction, la mission, le rôle, selon en fait, comment vous voulez, le nommer, je vais le mettre ici, étaient clairement définis les, alors, selon aussi l'endroit où les responsabilités, dans une fiche de poste, on parle de responsabilités, dans certains milieux, enfin, au niveau de l'agracie, par exemple, que je connais un petit peu sur la gouvernance partagée, on parle de redévabilité, en discutant avec Nathalie, elle me disait qu'à l'instant Z, vous utilisez ça les attendus, voilà, qui étaient bien définis, finalement, les responsabilités qu'il y a d'un côté comme de l'autre. Et là, ça, moi, je vais vous le présenter à la méthode ESPER, c'est-à-dire que dans une relation, qu'est-ce que l'on regarde ? Eh bien, on va regarder cette fois-ci, je vais prendre des petits panneaux, ce sera plus clair. c'est-à-dire qu'il y a des attendus, justement, j'attends des compétences pour pouvoir, la compétence dans l'organisation, des gens qui vont me fournir des programmes de formation, qui vont être adaptés aux besoins des clients. Ici, au niveau des développeurs de formation, eh bien, leur responsabilité, c'est de fournir, justement, des programmes de formation. Mais, les programmes de formation, ici, pourront convenir, ici, si le contenu correspond aux attentes des clients. Et donc, pour pouvoir amener ces apports, de quoi ont besoin les développeurs ? De toute façon, leurs attentes, justement. Attentes, pour moi, c'est un terme qui regroupe les besoins et les désirs. Donc, les attentes, ici, eh bien, ça va être d'avoir ce qu'on appelle une roadmap, c'est-à-dire une vision sur les besoins à venir des clients et qui sont dans la cible de l'organisation. Donc, ça veut dire que pour pouvoir ramener ces apports, il y a des attentes, ici, qui sont à satisfaire par, justement, les apports de cette personne-là. Enfin, plutôt, du rôle qu'il y a ici. Donc, finalement, une relation sera aussi saine et puis, voilà, fluide s'il y a correspondance entre les attentes de l'un et les apports de l'autre et vice-versa, c'est-à-dire les attentes de l'autre et les apports de l'un. Ça, c'est ce que l'on appelle, enfin, c'est deux éléments clés, en fait, d'un concept qui s'appelle, d'un outil, pardon, qui s'appelle la carte d'identité relationnelle. C'est le troisième point, en fait, que je voulais aborder. La carte d'identité relationnelle, en réalité, elle comporte un troisième élément qui s'appelle un troisième élément qui s'appelle les zones d'intolérance. Mais ça, je vous inviterai, en fait, à venir nous voir pour pouvoir connaître de quoi c'est fait. Combien me reste de temps, Nathalie ? Je crois que je suis à peu près arrivé. Quelques minutes. 4, 5 maximum, si c'est OK pour toi. Il y a des questions, j'ai vues. Je vais s'y rire un petit peu. Dans le fait que, ici, comme vous avez pu le voir, j'ai parlé des fonctions d'un côté comme de l'autre. Et j'ai précisé donc qu'elles étaient les attentes et les apports d'un côté comme de l'autre dans la fonction de chacun. Ça veut dire que ce dont je suis en train de parler, c'est une dimension de la relation professionnelle que je vais décaler justement ici qui est la dimension fonctionnelle. Il y a trois dimensions dans la relation professionnelle. La dimension fonctionnelle, ici. Mais ces rôles-là, ils ne viennent jamais en fait tout seuls sur leurs deux jambes au travail. Et comme j'ai l'habitude de dire ces derniers temps parce que c'est assez d'actualité, tant que l'intelligence artificielle ne sera pas capable justement de simuler tout ce que nous vivons à l'intérieur en tant qu'humain, eh bien, il y aura besoin de personnes pour pouvoir animer ces fonctions. Et notamment, regardez, par exemple ici, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière partie de l'exemple que je vous ai donné ? Thomas a bien dit qu'il était prêt à aider. Malgré tout, quand Martin lui a répondu qu'il serait responsable s'il n'aidait pas, il serait responsable de la perte du client s'il n'aidait pas, qu'est-ce qui... Vous voyez, en fait, cette parole-là n'a pas aidé à la résolution du problème. Alors que lui, il était prêt, Martin avait besoin d'aide, lui était prêt en fait à aider, eh bien, ça n'est pas allé vers ça. Pourquoi ça ? Ça n'est pas allé vers ça, pourquoi ? Parce que le point de vue, le vécu exprimé par Thomas, à savoir qu'il aimerait bien en fait aider, mais que là, il était engagé par ailleurs et que du coup, il se sentait tiraillé en fait à l'intérieur de lui, n'a pas été entendu par la personne-là. Et si vous vous souvenez, dans ce que je vous proposais, de ce que je proposais que Martin aurait pu dire, j'ai commencé par dire Thomas, j'ai bien entendu que là, tu étais prêt à m'aider, mais que tu ne pouvais pas en fait, que tu étais pris par ailleurs et donc que tu n'étais pas disponible. Est-ce que tu pourrais m'aider, néanmoins ? Le fait simplement de dire, de confirmer ce qu'a dit Thomas permet d'ouvrir un espace dans lequel Thomas est prêt à entendre ce que va dire ce que va dire Bertine. Vous voyez que cet élément-là, ça fait apparaître une autre attente qu'il y a justement du côté de Thomas qui n'est pas une attente technique, ce n'est pas une information sur une roadmap, c'est une attente que nous appelons un besoin relationnel et notamment le besoin d'être entendu. Voilà, le besoin d'être entendu que je mets ici. Qu'est-ce que ça montre ici ? Ça montre que pour qu'une relation professionnelle fonctionne bien, il y a, oui, les éléments fonctionnels à définir, mais il y a également à nourrir la relation interpersonnelle qui relie les personnes ici et notamment les besoins relationnels qui sont le besoin de se dire, le besoin d'être entendu, le besoin d'être reconnu, valorisé, le besoin d'influencer, les besoins d'intimité également. Toutes ces choses-là qui finalement, regardez, dire bonjour le matin au travail, finalement, est-ce que ça va changer quelque chose sur les aspects techniques que nous allons échanger dans la journée ? Non. Pourtant, si je ne dis pas bonjour à mon collègue, il y a des chances qui soient moins disponibles à m'aider dans le reste de la journée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un besoin chez chacun, le besoin d'être reconnu et de trouver sa place parmi les autres. Le bonjour, ça sert à ça. Ça sert en fait à nourrir des besoins relationnels qui permettent d'ouvrir cette relation, cette dimension interpersonnelle et du coup, que la dimension fonctionnelle se passe mieux aussi. C'est une combinaison des deux. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il y avait la troisième dimension, je vais juste la dire, mais je n'aurai pas le temps de développer, qui est la dimension hiérarchique. Et alors, comme vous êtes en gouvernance partagée, finalement, il n'y a pas cette dimension hiérarchique. Alors, parfois, elle est pesante. C'est pour ça que je la mets en dissymétrique, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui décide de ce que doit faire l'autre. Donc, il ne laisse pas complètement la liberté de l'autre côté. Et ça, ça engendre, en fait, ça peut, de par ce statut-là, cette personne-là, ici, si c'était la responsable, pourrait prendre une posture dominant-dominée. Et ça, c'est délétère dans la relation. une relation, justement, on va dire, fluide, saine et bien vivante, si elle est en réciprocité, c'est-à-dire que s'il n'y en a pas un, en fait, qui essaie de dominer le temps. Voilà. Merci, Philippe. Je rebondis juste en partageant qu'en effet, la gouvernance partagée, elle propose une hiérarchie de rôle, mais pas de personne. Et c'est là qu'en effet, c'est exactement ce que tu illustres. Merci beaucoup pour ces partages. Je pense que ça a éveillé pas mal de questions. Il y en a une, en tout cas dans le chat, déjà plusieurs. Je vais repartager mon écran pour clôturer et puis après, on ouvre aux questions. Si ça va pour vous. Tac. Donc, c'est ce que tu nous as partagé, Philippe, ce côté anti-relationnel avec le début du scénario, les dimensions de la relation professionnelle et puis cet exercice, outil, attente, apport qui est très précieux. Et pour clôturer, pour ceux qui ne connaissaient pas l'Instant Z, je vous partage un petit peu, que vous sachiez un petit peu aussi qu'elles peuvent être les prochains pas, que ce soit avec le centre Reliance ou avec l'Instant Z, en effet. Nous, nous proposons des formations fondamentales pour notre plan de ce partage, que ce soit à titre individuel ou à titre organisationnel depuis votre organisation. C'est un peu comme un cursus avec aussi ensuite la facilitation, comment finalement avoir un rôle, c'est un rôle structurel pour nous, le rôle de facilitateur. et puis la transformation qui est en fait la formation pour faire de la conduite du changement, diagnostiquer et puis partir sur finalement une transformation d'organisation et les démarches pour ces changements. Et puis la formation qui est toute nouvelle de cette année, que j'ai le plaisir d'avoir créée et d'animer avec Cécile, c'est Communication Assertive Qualité Relationnelle où justement on met ensemble avec Cécile toutes nos expériences vécues, outils et puis on en fait un format qui est en ligne et on propose deux fois trois matinées avec au milieu une heure de coaching pour voir comment ça, il y a six semaines d'écart, je crois, entre, pour voir comment ça a infusé. Donc on mettra dans le chat, je crois que Cécile met dans le chat le lien pour avoir plus d'informations et n'hésitez pas à nous contacter. Et puis comme je vous disais, c'est formation et accompagnement et l'accompagnement c'est depuis sept, huit ans, plus de soixante organisations, un peu tout secteur, toute industrie, toute taille. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment d'arriver avec quelque chose qui est très personnalisé pour l'organisation. Chaque organisation a un type de changement et un type de transformation possible et donc d'accompagnement. Et puis l'Ars en Z, on propose aussi, comme aujourd'hui, des webinaires à thématiques, gratuits pour notre communauté. Je crois que l'accessibilité, c'est une de nos valeurs dans notre cadre éthique qui nous tient à cœur. Donc vous retrouverez plein de choses, notamment notre Académie Z, ce webinaire, il sera sur notre chaîne YouTube, etc. Donc c'est là pour vous, n'hésitez pas à aller voir. Et puis un prochain petit pas très simple finalement, si vous ne connaissez pas du tout la gouvernance partagée, c'est la petite, enfin petite, ce n'est pas petite, c'est juste le premier petit pas, mais c'est une formation justement sur les fondamentaux. Elle peut être en France, en Suisse, en présentiel ou en ligne. Semaine dernière, on a fait en ligne, c'est sur cinq matinées ou deux jours quand c'est en présentiel. C'est un super apprentissage très concret où on joue déjà beaucoup avec les outils. Et voilà, et je vous remercie et nous allons pouvoir ouvrir ce webinaire à toutes les questions, réponses, j'espère, et je vous remercie beaucoup. Je vais arrêter le partage et l'enregistrement. et je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada